bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale de l'album kit qui vient de la boutique scrap colors donc bien sûr vous connaissez scrap colors vous avez le lien en barre d'infos et j'ai réalisé ce kit avec la collection wonder dust de mintai by carola donc j'avais 12 papiers et un paquet de diegut donc en diegut il ne me reste que ça et en papier il ne reste que ça ça c'est pour info j'ai aussi utilisé 10 13 papier car stock bleu clair qui me viennent de futura mais après vous pouvez le faire avec n'importe quel car stock mais il y en a du bleu clair il me semble sur la boutique scrap color donc voilà voilà et en en découpe du kit il me reste que celui là d'accord après j'en ai rajouté quelques uns parce que voilà j'ai craqué dessus et ça allait trop bien ensemble donc il me reste ça sachant que ça j'avais j'en avais d'autres donc en fait c'est pas celle du kit je m'en suis servi donc voilà le tuto vous l'avez en deux parties j'ai fait très simple j'ai fait pratiquement tout le temps les mêmes trucs donc voilà ce que ça donne alors voilà j'ai collé le papier je suis venu coller la découpe qu'il ya dans le kit voilà là j'ai mis die cut là j'ai juste mis une petite rose par ci par là manière et puis c'est tout ici j'ai mis l'organza avec ça c'est un van donc ça ça vient de chez scrap colors aussi et une comment ça s'appelle salue la terre voilà donc vous l'avez en plusieurs tailles la terre et vous l'avez aussi en plus grand il me semble de tête et ici ben pareil je suis venu m'amuser à mettre des petites terres voilà j'en ai mis deux un sur chaque rivet tout simplement j'ai fait un noeud et puis voilà je vous montre le derrière à y être donc pour le derrière je suis venu coller le papier et là je suis venu m'amuser avec un dry cut et une carte qui me restait de la collection c'est très très simple alors ici il faut bien mettre sinon ça bloque les bonnes là voyez ça en général que ce soit au milieu sinon ça se bloque un peu ici je suis juste venu coller des embellissements qui a pas le kit alors vous pouvez glisser des petites cartes ici aussi c'est pas vraiment coller mais moi j'ai préféré je vais y arriver voilà moi j'ai préféré ne pas en mettre mais vous pouvez mettre des petites photos je sais pas ce que c'est un album sur les voyages vous pouvez très bien mettre je sais pas des tickets d'entrée de je sais pas de parc ou de ce que vous avez visiter bref on peut y glisser des petites bricoles voilà après j'ai fait très 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 simple ici ici j'ai rien fait à part coller le papier là j'ai fait trois on peut mettre trois photos quatre voilà et là je connais les petites roues qui a dans le kit aussi ici on a fait une cascade à tirette alors juste éviter de faire comme moi parce que du coup déjà j'aime pas les cascades car ça va sur la revue je voulais la mettre de l'autre côté en fait et je vais coller à l'envers mais bon voilà pas du bon côté et en collant la tangue là du coup en fait je me bloque un petit peu le le système voyez là je peux pas après il faut l'aider quoi tout simplement mais ça c'est le détail voilà j'étais obligé de la mettre là du coup puisque là je l'ai collé à en fait ça aurait dû se mettre comme ça et s'ouvrir de ce côté simplement j'ai mis les petits trous aussi et ça c'est le cas de la collection je me suis amusé vraiment à faire des décos avec et du coup c'est pour des photos alors là ça fait 8 sur 10 et demi donc vous pouvez mettre des photos de 7 et demi sur 10 tout simplement et là pareil on peut rentrer quand même pas mal de photos ici mais ici pareil je me suis trompé de côté mais c'est pas grave et vous voyez là ça va beaucoup mieux quand même le fait que là j'ai pas j'ai mis un die cut au lieu d'une découpe en bois parce qu'il n'y a pas l'épaisseur qui empêche donc juste ça c'est le petit détail à penser quand on le fait j'ai voulu aller vite et puis voilà bref ici pareil alors là sur chaque petit truc que j'ai mis c'est des die cut voilà et là j'ai collé l'avion en plus et pareil ça se trouve comme ceci bien sûr c'est aimanté ici je me suis amusé à faire une petite compo donc ça c'est dans le kit ça c'est une découpe en plus que j'ai rajouté parce que j'ai craqué dessus elle était trop trop belle elle allait trop bien avec et du coup je me suis amusé à découvrir un peu avec les tailles que là on a un double tag simple sans papier et là on a une carte de la collection ici pareil je me suis amusé alors là on a fait dans ce sens là c'est exactement pareil que les autres voilà là je voulais mettre des petites lunettes qu'il y avait un bail cut un petit appareil photo et c'est tout ici je suis juste venue coller la faute là la découpe qu'il ya dans le kit ce qui a été trop belle je veux absolument la mettre mais elle est vraiment cool et par contre puisque l'appareil on a vous mettre les photos là je suis venu coller quand même des fleurs qui a dans la d'un et die cut de la collection ici sur l'acétate alors ça c'est des découpes que j'ai rajouté mais j'ai trouvé qu'elle allait trop bien dans cet album bon voilà des petits paniniers ça c'est une statue et là elles sont pas vraiment collés on a un double tag et un tag seul mais après c'est pareil on est ce qu'on veut et de l'autre côté j'ai fait exactement la même chose sauf que c'est avec ces deux découpes elles sont trop trop choquineux pareil ici et on a une carte de la collection qui peut se mettre entre les deux voilà puisque ce n'est pas cool et alors après on est comme on veut franchement bon voilà j'ai craqué ces découpes sont en plus c'est de chez scrap colors mais elles sont en plus du kit ensuite ici mais je n'ai rien de spécial je me suis amusé à faire une cascade à tirette vous voyez là aussi éviter de mettre les découpes en bois collées au ça ça bloque le mécanisme quand on veut le refermer j'ai mis une tongue et là c'est un die cut ah oui pour info ça les bords c'est les angles pardon je les ai fait avec cette perforatrice qui vient de chez craftelier et que j'ai utilisé voilà ici toujours pareil alors pareil là c'est avant que j'ai utilisé un dieu on a fait une casquette et ici ça s'ouvre comme ceci là c'est un dieu que j'ai collé ici pareil on a fait une casquette à tirette vous voyez dès qu'il n'y a pas de découpe en bois derrière ici ça va tout seul ici on a fait un triple tag et c'est bien sûr après j'ai rien touché c'était assez chargé ici bah pareil donc là sauf que là c'est dans ce sens là c'est maintenant aussi là j'ai juste collé un appareil photo en die cut parce que je trouvais que c'était un peu vide mais bon c'est tout et ici pareil alors nous avons ça s'ouvre comme ça nous avons une tombe et nous avons cette magnifique taïtienne qui est trop choupinou j'étais obligé de la mettre elle était trop belle alors elle est un peu en traversé expé puisqu'en fait elle est en mouvement qu'elle est en train de danser voilà et là on a fait tout simplement une cascade à tirette donc voilà pour cet album alors franchement je me suis régalé mais ça ça vous étonnera pas parce que vous savez que j'adore c'est qui on peut y rentrer quand même énormément de photos donc voilà je vous le montre et il est je trouve assez facile à faire bien entendu si vous vous sentez pas de faire des cascades à tirette vous pouvez faire la première partie sur tout l'album vous pouvez faire une cascade simple voilà après moi je trouve que si on a compris le principe de la cascade à tirette c'est facile donc voilà dans la première partie on fait la cascade à tirette et on fait un tout petit peu la couverture à la déco puis après je l'ai fait hors caméra voilà puisque la déco c'est vraiment personnel et ça dépend de ce qu'on a et puis voilà c'était pas possible il y avait trop de bris à la maison de toute façon donc voilà écoutez j'espère vraiment que cet album vous plaira n'hésitez pas d'aller sur la boutique scrap color si vous voulez retrouver tout ce que j'ai utilisé voilà donc les papiers le kit les découpes en bois les les blocs en métal voilà et plein d'autres choses parce qu'elle a beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs je pour info ils seront au salon des tendances créatives de toulouse le 12 octobre enfin 12 13 14 15 octobre à toulouse voilà je serai avec eux les quatre jours il me tarde trop parce qu'on passe un super moment ensemble et moi j'adore qu'on est ensemble on s'amuse super bien et donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans les barrages parce que franchement voilà ne serait-ce qu'un bon jour ou quoi ça fait toujours plaisir sachant que entre nous les kits les décos tout en fait est beaucoup plus joli en vrai que en vidéo non ça je vous le dis souvent mais que ce soit les papiers et tout en général c'est quand même plus beau en vrai que que en vidéo ou en photo voilà pour info cet album est à vendre d'ailleurs il sera sûrement exposé au salon créatif puisque j'exposerai quelques quelques albums pour que vous puissiez les voir en vrai pour ceux qui seront sur place euh bon normalement il sera à vendu avant je sais pas on verra euh voilà bah écoutez euh c'est tout pour euh cet album euh on va se retrouver très vite pour d'autres albums donc j'ai plein d'albums à faire de chez Scrap Colors et j'en ai d'autres aussi à faire euh en normal et euh donc on va se retrouver très vite euh je suis vraiment désolée de pas être très présente sur ma chaîne mais c'est vrai que ces derniers temps c'est très compliqué pour moi entre les vacances et tout et après j'ai beaucoup de trucs à faire en dehors des vidéos donc j'ai pas trop trop le temps de faire euh des créas ou quoi que ce soit d'ailleurs j'ai passé plus de mois sans faire une seule créa je vous avoue que c'était un peu dur du coup j'ai dit stop on arrête tout on fait un bon photo pour passer du bon temps voilà bah écoutez sur ce je vous fais tout plaît de gros bisous moi je vous fais euh je vous dis à très vite et pour ceux qui seront au salon de Toulouse bah je vous dis on se retrouve à Toulouse bye bye je vous dis à très vite